Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui comme convenu pour parler de mon book haul du mois de mars Comme vous avez pu le voir sur la miniature, j'ai acheté pas mal de livres sur ce mois de mars Des livres qui m'ont fait beaucoup de bien, d'autres que je n'ai pas encore lu, d'autres que j'avais déjà lu mais que je n'avais pas forcément en papier Donc ça y est, j'ai fait plein d'achats, ça m'a fait du bien et on va en parler tout de suite Si vous me connaissez plutôt bien, quand le moral ne va pas forcément très très bien Donc là en l'occurrence quand j'ai été malade, forcément moi le moral chute un peu quand je suis malade Je pense que c'est à peu près comme ça pour tout le monde J'ai eu besoin de lire des livres justement qui pouvaient essayer de me ramener on va dire à un niveau émotionnel qui était beaucoup plus enjoué Et du coup je me suis acheté pas mal de livres sur le sujet Lorsque je vous avais présenté certains livres de développement personnel, je vous avais parlé d'un auteur que j'aime beaucoup Même si ses livres ne sont pas forcément les plus simples pour démarrer dans le développement personnel Il s'agit d'Ecartolet Je me suis donc pris trois livres de ce monsieur avec l'art du calme intérieur Il a également le pouvoir du moment présent et mettre en pratique le pouvoir du moment présent Donc les trois livres sont au niveau des éditions, j'ai lu Et j'ai déjà pratiquement fini donc l'art du calme intérieur Le pouvoir du moment présent et son petit livre à compagnon on va dire ça comme ça Je ne m'y suis pas encore plongée dedans Mais ça ne saurait tarder parce que Ecartolet même s'il a des mots des fois bien compliqués, ses exemples sont toujours très percutants et ça m'aide beaucoup Et lorsque j'ai acheté ces trois livres en fait dans le rayon de la librairie, j'ai vu forcément plein 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 d'autres livres qui étaient un petit peu dans la même veine Et je me suis laissée guidée par les résumés et les feelings que j'avais avec les livres Donc j'ai également pris Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourdeau aux éditions Pocket Et depuis que j'ai ce livre à la maison et que je me suis renseignée sur l'autrice, il n'y a que du bien sur elle Ce livre apparemment est vraiment génial Ses autres livres qu'elle a écrits sont apparemment hyper bien développés aussi Donc du coup je suis très très curieuse de savoir ce que ça donne Un livre que je pense lire très bientôt tellement le résumé m'a fait sourire Il s'agit de On est foutu, on pense trop du docteur Serge Marquis aux éditions Point Et tout son livre va traiter en fait du fait que des fois le mental prend un peu le dessus et qu'on cogite, on cogite, on cogite, on cogite, on cogite Et que des fois on n'arrive tout simplement pas à l'arrêter Voilà donc du coup je pense que ça va être très instructif Il est sincèrement très très court, il fait 100 pages mais c'est quand même écrit relativement gros Donc je pense que ça va se lire très très vite et j'espère pouvoir vous en parler très bientôt en vidéo Pareil un tout petit livre d'accompagnement comme ça il fait moins de 100 pages C'est La réponse apaisante au stress de Vito Mariano Cancelière J'espère pas trop mal le prononcer Et Francis de Riba aux éditions Jouvence Celui-là il m'a plu parce que voilà comme je vous le dis il est très très court C'est écrit assez gros, il fait moins de 100 pages Et c'est le genre de petit livre je pense que quand on a le stress qui monte d'un coup Il doit y avoir des petits passages ou autres Je pense que je vais beaucoup surligner dans ce livre là par exemple Pour voilà si on a besoin de se calmer instantanément D'y aller, d'aller retrouver le passage qui peut nous apaiser Et puis voilà, c'est une réponse au stress Moi je pense que c'est toujours la bienvenue Parce que je sais pas comment vous vous êtes Mais moi en l'occurrence des fois le stress me bousille un petit peu la vie Donc voilà Ce livre là je l'ai acheté sur Amazon Et je l'ai acheté justement en regardant un petit peu les livres de développement personnel qu'il y avait Et ce livre est ressorti absolument à chaque fois dans les commentaires d'autres livres même Il s'agit de Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse De David Servan Schreiber J'espère ne pas, voilà, comme dame ne pas trop écorcher Aux éditions Pocket Et ce livre là en fait a été énormément mis en avant par les internautes qui en parlaient du coup sur Amazon notamment Puisque ça a été l'un des premiers français à parler de MDR en France Et que le MDR a soulagé énormément de personnes Et maintenant j'en fais depuis quasiment un mois Et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup Et voilà, donc du coup je remercie ce monsieur d'avoir parlé de ça dans ce livre là Et j'espère pouvoir vous parler du livre vraiment en profondeur dans une vidéo type Voilà, vraiment sur les livres de développement personnel Parce que c'est quand même assez costaud Et enfin dans un univers on va dire un peu plus léger Même si en raison de développement personnel J'ai enfin acheté le Miracle Morning de Hald Erold Aux éditions Pocket Une fois de plus Et j'en avais beaucoup entendu parler bien évidemment J'ai mis en pratique déjà plus ou moins la méthode du Miracle Morning Sans jamais avoir lu le livre Au final je me suis dit bah c'est dommage au final de ne jamais avoir lu ce livre là Parce que peut-être qu'il peut t'apporter plus de choses Que de simplement aller regarder un petit peu sur internet Ce qui se dit sur cette méthode et de te l'appliquer Donc voilà, quand ce sera lu vous serez au courant Donc voilà pour la partie achat, livre, développement personnel Maintenant on va parler livres, achat Qui font juste bien plaisir Parce que c'est des livres que j'ai déjà lu Et que du coup je vais juste pouvoir ranger directement dans ma bibliothèque Sans passer par la case PL Ces deux là vous les avez déjà vus du coup Dans mon top 2017 je pense C'est le prince captif, le tome 2, le guerrier et le roi De CSP4 Aux éditions Milady Alors je n'en ai pas parlé dans ma vidéo la dernière fois Mais je tiens à préciser quand même que Sincèrement les éditions Milady Voilà la différence entre le tome 2 et le tome 3 Sachant que le tome 1 fait la même taille que le tome 2 Je trouve ça un peu moyen Parce que sincèrement dans la bibliothèque Ça fait moche Faut dire ce qui est Mais bon, que voulez-vous que je vous dise ? On a l'habitude de ce genre de changement de petit format Qui fait un peu grincer des dents une fois dans la bibliothèque Mais les couvertures sont juste magnifiques Et elles matchent avec ma couverture du tome 1 Donc je n'avais pas trop le choix que de prendre Cette couverture là Malgré que j'ai vu qu'il y avait une intégrale qui était sortie Et la couverture est juste sublime Dans la même catégorie de Je vais directement rentrer dans la bibliothèque de Moody Il y a Le Charme des Magpies de KG Charles Et également La Magie des Magpies Donc ça c'est le tome 1 et le tome 2 Aux éditions Milady une fois de plus Il s'agit d'une romance MM Que m'a fait découvrir ma petite Candisha Et le lien est en barre d'infos bien évidemment Ça m'a permis de me familiariser avec le genre un peu plus Même si un petit peu comme Le Prince Captif Le côté univers fantastique est très 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 présent J'étais pas vraiment dans la romance contemporaine pure MM Une fois de plus J'avais besoin d'avoir cet univers développé autour J'ai beaucoup aimé Je suis très triste d'apprendre que du coup Les éditions Milady ne publieront pas la suite Puisqu'ils arrêtent je crois la collection se lâche tout simplement Donc un peu dégoûtée Avoir le niveau d'anglais qu'il faut pour lire la suite en VO Mais en attendant ces deux tomes m'ont beaucoup plu Au point que j'avais besoin de les avoir Dans la bibliothèque Ensuite je me suis fait le petit plaisir de m'acheter Le tome 9 de Charlie Davidson De Darinda Jones Là c'est 9 tombes et des poussières Vous le savez c'est une saga que je lis en lecture commune Avec ma petite Foxy Donc ma petite Margot Liseuse Et il était temps qu'on se cale bientôt ce tome 9 Donc du coup je l'ai acheté Et j'espère qu'on pourra le lire très 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 vite De la part des éditions Albert Michel J'ai reçu Ta putain de vie commence maintenant De Louise Pastaud Et alors je vous avoue j'ai commencé à le lire Voilà je suis J'ai lu une dizaine de pages Et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice S'adresse aux jeunes Parce que je pense que c'est la façon Dont parlent les ados de nos jours Moi j'ai un peu tiqué du coup moi Sur la façon dont c'était amené Mais les conseils j'ai trouvé pour le coup Assez percutant Je suis pas allée très très loin Je pense que je le lirai Parce qu'il est vraiment court Il fait moins de 100 pages Donc du coup je pense que j'irai jusqu'au bout Pour vous en parler rapidement Dans un prochain update lecture Mais en attendant j'ai trouvé le principe D'une adulte qui dit Bah écoute moi ces conseils J'aurais bien aimé les avoir quand j'avais ton âge Donc maintenant pose toi Écoute et tu verras ce que t'en fais Et enfin on termine Par un envoi des éditions Angélues Qui m'a juste fait méga 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 plaisir Il s'agit du nouveau Angélique Barbera La vie en fuit de Marta K Aux éditions Angélues Donc bien évidemment Pourquoi est-ce que ça m'a fait super plaisir ? Parce que je ne savais même pas que le livre était sorti Donc peut-être qu'il est déjà passé par le grand format en plus Je sais pas Et surtout c'est que Une fois de plus l'autrice m'a dédicacé le livre Donc voilà C'est le genre d'attention Qui me fait toujours hyper plaisir Parce que vous le savez Angélique Barbera J'ai vraiment 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 aimé sa plume Vraiment aimé les histoires qu'elle nous conte Et du coup voilà D'avoir une fois de plus un livre Envoyé par son éditeur Avec un petit modèle dedans C'est le genre de choses Qui à chaque fois m'émeut énormément Et ça me donne surtout envie de vraiment me plonger dans le livre C'est comme ça que 15 nouveaux livres sont arrivés A ma maison au mois de mars Après comme vous avez pu le voir Il y en a certains Donc comme je l'ai dit Qui sont déjà lus Donc qui vont directement passer Rangés ici Et pas dans la zone que vous ne voyez pas Qui est ma PL Et qui déborde un petit peu Sur ce début avril Il y a déjà 4 livres qui sont arrivés à la maison Donc des achats Des cadeaux Des prêts Donc je sens que le mois d'avril commence bien Surtout que Comme chaque fois au mois d'avril Comme c'est bizarre Il y a mon anniversaire Donc j'ai déjà reçu Plusieurs consignes Comme quoi je n'avais pas le droit D'ouvrir tout colis Provenant d'Amazon ou autre Donc je pense que Le book haul du mois prochain Devrait être fort sympathique Et bien écoutez Il ne me reste plus Comme d'habitude A vous dire D'aller me mettre les livres Que vous vous avez acheté Bien évidemment De prendre le temps De vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et de cliquer sur cette fameuse petite cloche Pour être sûre de recevoir les notifications Quand une nouvelle vidéo sort Et puis d'ici mardi prochain Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter D'excellentes lectures Comme toujours Et puis je vous dis A très vite Ciao ciao